Musique Bonjour, je suis Dr. Bedjawi Nabila de l'Université Mohamed Khayzar Biskra. Je vais vous présenter le premier cours du module de compréhension et production de l'oral destiné aux étudiants de première année licence français. Mais avant cela, je vais vous donner un aperçu sur le module en général. En termes d'objectifs et à l'issue de cette formation, l'étudiant sera capable, entre autres, de comprendre et décoder un message oral, d'identifier une situation de communication orale, de produire un message oral dans différentes situations, et enfin de structurer et planifier sa production orale. En ce qui concerne l'évaluation de ce module, le module est à 50% examen et 50% contrôle continu. Le nombre de TD par semestre varie entre 4 et 6. Les TD s'effectuent sous différentes formes, par exemple travail de groupe, travail individuel, devoir à la maison, et exposer. Le contenu de ce module est divisé en neuf cours. Les trois premiers cours sont les suivants. Se présenter et présenter quelqu'un, faire le portrait d'une personne, décrire un lieu, sa maison, son quartier, sa ville. Donc, je vais présenter ces trois cours. Les cours, donc, quatrième, cinquième et sixième cours seront présentés par ma collègue, madame Marawi Amina de l'université de Mostaganem. Et les trois derniers cours seront présentés par ma collègue, madame Mamrie Soraya de l'université de Ouergla. Donc là, nous allons commencer avec le premier cours intitulé Se présenter, présenter quelqu'un. Les objectifs de ce cours sont les suivants, donc savoir se présenter, saluer, savoir les informations que l'on doit donner sur soi, parler de soi, dynamiser le premier contact entre tous les étudiants, comprendre ce que dit l'autre, savoir présenter quelqu'un, parler des autres, identifier les formes linguistiques à partir des redondances d'un discours, et lier la parole au geste. Nous allons aborder un certain nombre de points de langue dans ce cours. Par exemple, les pronoms personnels « je » quand je me présente et « il », donc la troisième personne du singulier quand on présente quelqu'un, le masculin et le féminin, l'expression de la possession, les présentatifs et les articles indéfinis pour ne citer que ces points-là. En phonétique, nous allons aborder le rythme avec les syllabes accentuées et l'intonation avec l'affirmation et l'interrogation. Le cours suivra le plan suivant, introduction, définition, on parlera des informations qu'on donne quand on se présente et quand on présente quelqu'un. Il y aura aussi « saluer », on verra comment on peut saluer en se présentant. les verbes, on s'intéressera au verbe « être » et « s'appeler », au présentatif, et vers la fin, bien sûr, il y aura des applications pour tous ces éléments. Donc, dans ce qui suit, je vais vous expliquer quelques notions en relation avec le cours. Donc, on commencera par la définition de « se présenter ». Donc, « se présenter », c'est se faire connaître, donner des informations sur soi. Présenter quelqu'un, c'est faire connaître quelqu'un, donner des informations sur cette personne. Bien sûr, on parle d'informations, mais quelles informations on peut bien donner ? Donc, en général, on donne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'âge, la situation familiale, le nombre d'enfants, le nombre de frères et sœurs, la profession, les loisirs, l'adresse, voilà, et le téléphone, le numéro de téléphone. Bien sûr, on peut ne pas donner toutes ces informations et se contenter de quelques informations. Donc, tout dépend de la discussion que nous sommes en train d'avoir avec la personne ou les personnes qui, c'est-à-dire qui nous regardent ou avec qui nous sommes. Donc, « saluer », bien sûr, quand on se présente, on commence en général par « saluer ». Donc, on dit « salut », « bonjour », « bonsoir ». Et aussi, on utilise les verbes « être » et « s'appeler » pour donner son nom. En général, ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc, exemple, « je m'appelle » ou « je suis » l'OEI. Aussi, quand on se présente ou quand on présente quelqu'un, on a tendance à utiliser les présentatifs qui sont des mots ou locutions permettant la mise en relief d'un mot ou d'un groupe de mots. Les présentatifs sont appelés ainsi car la plupart permettent de présenter un être ou une chose. Exemple, « c'est l'hiver », « voici mon frère », « voilà mon ami ». Donc, « voici » et « voilà » sont la contraction de « voilà » ici et « voilà ». Et ils sont utilisés sans verbe principal exprimé. Pour récapituler, pour saluer, nous utilisons des mots comme « salut », « bonjour », « bonsoir ». Et on remarque qu'à l'oral, ces mots ont un certain rythme. Ce rythme est la conséquence des syllabes accentuées. Donc, quand je dis « salut », j'ai tendance à accentuer la deuxième syllabe ou la prononcer avec une plus grande force articulatoire pour lui donner, en fait, du relief. Pareil pour « bonjour », donc on ne dit pas « bonjour ». Donc, on dit « bonjour », « bonsoir », d'où le rythme, c'est-à-dire dans ces mots. Aussi, pour récapituler, donc pour se présenter ou présenter quelqu'un, on donne les informations suivantes. Donc là, on l'a déjà vu, le nom, le prénom, l'âge, la profession, l'adresse et les loisirs. Et aussi, on se présente en formant des phrases. Nous avons besoin de verbes. On utilise donc souvent « être » et « avoir ». Donc, très important de connaître la conjugaison de ces verbes, donc particulièrement au présent, mais aussi dans tous les temps, cela va de soi. Et aussi, le verbe « s'appeler » pour pouvoir se présenter et présenter quelqu'un à l'aise. Maintenant, on va passer aux applications. Donc, la première application que je vous propose, c'est de remplir une fiche de présentation, bien sûr, en vous présentant. Donc, « bonjour », « je m'appelle » et vous donnez le nom et le prénom. Quand vous donnez la dette et le lieu de naissance, donc la phrase que vous utilisez, bien sûr, c'est « je suis né le a », et donc après « a », vous donnez le lieu. Pour l'âge, vous dites « j'ai », tant nombre d'années, par exemple, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, 30 ans, etc. La nationalité, je suis algérienne. La situation familiale, donc c'est vrai qu'il y a des étudiants qui sont mariés, donc s'ils sont mariés, je suis mariée. S'ils ne le sont pas, donc je suis célibataire. Le nombre d'enfants, s'il y a bien sûr des enfants, j'ai deux enfants, trois, etc. La profession, je suis, et là, vous donnez votre profession si vous travaillez, donc infirmier, policier, etc. Ou tout simplement, je suis étudiant, donc je ne travaille pas. Les loisirs, donc, ce sont les choses que nous aimons faire pendant notre temps libre. Donc là aussi, c'est un élément qu'on donne quand on se présente ou quand on présente quelqu'un. Donc j'aime le voyage, j'aime le dessin, j'aime, je ne sais pas, par exemple, la poésie, voilà. L'adresse, donc j'habite et je donne le nom du quartier, avec les détails, c'est-à-dire quartier, cité, bloc, appartement. Et bien sûr, le numéro de téléphone, et ça permet pour le numéro de téléphone de travailler un petit peu sur les chiffres. Une deuxième application, donc c'est un travail en binôme, donc deux étudiants peuvent s'échanger éventuellement les questions et les réponses. Donc le premier pose la question et le deuxième répond, exemple, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle, quel est ton nom, ton prénom ? Quel âge as-tu ? Etc. La dernière application en ce qui concerne se présenter, donc c'est Murad Melawi qui se présente. Donc je vous demanderai de lire et de compléter la fiche d'identité. Donc là, vous lisez, vous essayez en fait de trouver le nom, le prénom, l'âge, etc. Et en même temps, vous pouvez essayer de présenter Murad Melawi. Donc au lieu de je m'appelle, par exemple, Murad Melawi, vous pouvez dire il s'appelle Murad Melawi. Au lieu de j'ai 34 ans, il a 34 ans, etc. Voilà, ça nous conduit, c'est-à-dire au deuxième volet du cours, présenter quelqu'un, c'est-à-dire faire connaître quelqu'un, donner des informations le concernant. Cette application, donc, va nous aider à présenter quelqu'un. Là aussi, ce sont deux étudiants qui s'échangent des questions à propos d'une tierce personne. Quel est son nom ? Comment elle s'appelle ? D'où est-elle ? D'où est-elle ? Ou d'où est-il ? Elle est originaire de Biskra ou de Constantine ou de Adneba. Quel âge a-t-il ou a-t-elle ? Quelle est sa profession, etc. Et donc, on parle et on présente quelqu'un. Une autre application, donc, vous avez, je vous propose une vidéo. Comment faire pour visionner la vidéo ? Donc, vous copiez le lien et vous le collez sur YouTube et vous aurez la vidéo. Après, essayez de répondre à ces questions qui parlent dans cette vidéo. Donc, qui parle, essayez de trouver le nom de la personne. Essayez à travers la vidéo et à travers toutes les informations données par cette personne de remplir la fiche de renseignement. Et enfin, essayez de présenter cette personne. Bon, en conclusion, je voulais un petit peu opposer se présenter à présenter quelqu'un. En fait, les deux opérations sont similaires. Donc, pour se présenter par rapport à présenter quelqu'un, on dit bonjour. C'est vrai que quand on présente quelqu'un, on ne dit pas forcément bonjour puisqu'on parle d'une personne qui, peut-être, n'est pas présente. Donc, je m'appelle Mei, par exemple. Et si on parle de quelqu'un, donc, il s'appelle Luei, j'ai 20 ans, il a 17 ans, je suis étudiante et il est lycéen. Enfin, je vous propose aussi là une vidéo. Donc, pareil, vous copiez le lien et vous le collez sur YouTube et vous aurez la vidéo. Donc, essayez d'écouter le français parce qu'il est très important d'écouter la langue pour pouvoir mieux la parler, n'est-ce pas ? Et je finis ou je termine mon cours avec ces références bibliographiques que vous pouvez consulter pour plus d'informations. Voilà, donc, je vous dis au revoir et au prochain cours. Merci.